Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Comme vous le savez, je suis en vacances, ce qui fait que vous avez un autre genre de fond vert derrière moi. Il va y avoir très très peu de montage dans tous les cas si vous êtes là. C'est que vous avez vu l'épisode 5 de Loki. On va en parler en mode full spoiler. Et je tiens à vous dire que je ne suis peut-être pas aussi excité que vous. L'épisode est très démonstratif, mais c'est vrai que je ne sais pas, je suis un petit peu resté sur ma faim. J'avais l'impression qu'on allait apprendre plein de choses durant cet épisode 5. Que ce soit sur le TVA, que ce soit sur cette fameuse zone. Alors la fameuse zone pour le coup, c'est cette espèce de purgatoire, cette espèce de limbe. Où finalement tous les variants sont envoyés à la fin du temps. Je trouvais que c'était plutôt sympa. Et ça nous a d'ailleurs donné tout simplement le fameux Loki président en mode what did you expect. Tout ça qu'on avait vu dans le trailer. C'est un truc que je me doutais que ça allait être un variant finalement. Je suis content que ce soit confirmé. Mais c'est vrai que je suis un petit peu déçu peut-être par rapport à cette scène. Parce que c'est vrai qu'on aurait fait aussi des caisses. Forcément quand on a vu ça dans le trailer, on s'est posé 10 000 questions sur Est-ce que Loki tout simplement va, je ne sais pas, se déguiser, va essayer de se fondre dans la masse. Et c'est comme ça qu'il s'habillait comme ça. Ou est-ce que c'est un variant. Et au final j'aurais aimé voir peut-être plus de scènes d'action. Ou même de dialogues entre ce Loki original. Même si c'est déjà un variant. Donc ce Loki de 2012 on va dire. Et ce fameux variant Loki président justement. Donc là-dessus c'est assez dommage. J'aurais aussi aimé et voulu avoir ce fameux développement de personnages autour, vous savez, du fameux variant Loki. Avec une espèce de Mjolnir. Enfin je ne sais pas si c'est vraiment le même marteau que Thor. Ou si c'est un variant. Ou si ça n'a strictement rien à voir. Mais justement je voulais avoir cette explication. Et bon il reste un épisode. Mais on va en parler ensuite. Je ne pense pas que cet épisode va se concentrer très forcément sur tout simplement ce fameux marteau tout ça. Je ne sais pas si vraiment on reverra tout ça. Après il y a quand même des points positifs. Le gros point positif c'est clair et net. C'est que tout le budget est dans cet épisode. On a donc, alors je ne sais plus comment il s'appelle. Mais ce fameux monstre, ce fameux péambulant entre guillemets. Ce fameux gaz qui est donc un personnage des comics. Et que j'ai plutôt bien l'impression honnêtement. Que ce soit dans le design, dans la mise en scène, son rapport au comics. Parce que du coup je me suis un petit peu renseigné ne connaissant pas le personnage. Et effectivement le personnage est le même entre guillemets que dans les comics. Sauf qu'il est violé de mémoire. Donc là ils l'ont mis beaucoup plus noir. Comme si c'était vraiment un gaz avec des éclairs violés et tout. Je trouvais ça beaucoup trop stylé. Le fait aussi qu'il ait une conscience. Le fait que Sylvie puisse lire dans ses pensées. Qu'elle ait vu cette fameuse cathédrale que l'on découvrira sûrement. Durant l'épisode 6 par exemple. Enfin c'est pas sûrement, c'est sûr et certain. Vu qu'on a eu déjà des images dans le teaser slash trailer. Je trouve que c'était vraiment très chouette honnêtement. Et c'était plutôt une bonne idée. Et d'ailleurs la mise en scène c'est un truc sur lequel je vais beaucoup revenir. Dans cette fameuse critique à chaud. Sans montage ou quasi pas du tout. C'est qu'ils ont vraiment fait un effort. Et ça s'est vu avec tout simplement le Loki original. Ça a commencé un petit peu avant. Avec tout simplement cette fameuse Sylvie qui va utiliser ses pouvoirs. Qui va traverser un moment au ralenti je crois de mémoire ce fameux gaz. Et qui va avoir ses pouvoirs verts qui vont se mélanger à la brume etc. Je trouvais que c'était beaucoup trop stylé. Il y a aussi énormément de plans grus je pense. Ou de plans drones sur fond vert très certainement. Mais quand même où vraiment on va partir de très loin. Voilà pour découvrir au tout début de l'épisode. Comment est-ce que ce monde est vraiment fondé. Quelles sont les pièces qui s'y attachent. Donc il y a sûrement énormément d'easter eggs. Pour ma part j'ai eu la chance de visionner l'épisode à plusieurs. Et c'est vrai qu'on a pu voir peut-être le vaisseau de Thanos. Une tête des gardiens. On a pu voir bref énormément de choses. Notamment aussi un petit peu plus tard cette fameuse grenouille Thor. A côté du marteau de Thor justement. Voilà un petit easter eggs qui faisait plaisir. Après avoir vu justement l'espèce de crocodile Loki. Je trouvais que c'était plutôt intéressant. Ça fait comme si la boucle était un peu bouclée. Genre on a eu la version animale de Loki. Maintenant on a eu celle de Thor. Ça fait plaisir. Mais voilà pour revenir à cette fameuse séquence. On partait vraiment de très loin. Pour vraiment traverser tous les buildings. Qui étaient totalement effondrés. C'était vraiment le bordel. Pour ensuite se rapprocher de Loki. Se rapprocher un petit peu de la phase d'action de l'épisode tout simplement. Et moi je trouvais que c'était plutôt intéressant. Ils le font même à 2-3 reprises je crois dans l'épisode. Et c'est bien parce que ça nous permet vraiment de nous mettre en situation. De nous mettre en contexte. De nous dire qu'autour c'est le néant. Qu'il n'y a rien du tout. Et effectivement après on apprend grâce à Renslayer. Que les variants sont envoyés à la fin du temps. Là où je suis un petit peu déçu. Peut-être c'est que l'explication comme quoi. Vu que c'est la fin du temps. Il ne s'y passe pas grand chose. Et que donc il n'y a pas de conséquences. Et que donc les variants sont envoyés là-bas pour ça. C'est logique en soi. Mais je me suis dit. C'est. Je ne sais pas. C'est pas. On n'a pas cet effet. Waouh. Vous voyez ce que je veux dire. Mais à part ça. C'est un épisode qui est très. On va dire divertissant. C'est clair et net. Et c'est un épisode qui se complète par rapport aussi à l'épisode. Tout simplement 3. Je crois où il y avait beaucoup de dialogues. Que voilà. Qui était assez divisé. Par rapport à la vie des gens là-dessus. C'est vrai que beaucoup trouvaient l'épisode ennuyant. Moi c'est un épisode que j'avais trouvé très intéressant. Même plus qu'intéressant. Il y a des moustiques. Je vais être obligé de faire des gestes chelous. Mais c'est vrai que là-dessus. C'est un épisode qui va se compléter par rapport au troisième. Par exemple. Mais. Je ne sais pas. Il manque quelque chose. Et ce qui ne manque absolument pas. C'est la relation entre Loki et Sylvie. Ce n'est pas une relation que je considère de très concrète. Dans le sens où. Je vous le dis. Depuis déjà deux critiques je crois. J'ai l'impression que leur relation elle est genre un peu forcée. Que. Je ne sais pas. Ça va beaucoup trop vite etc. Là tu vois qu'ils font quand même durer les choses. Et c'est très bien. Parce que déjà. Même pour le sixième épisode. Si tu me dis. Ils vont s'embrasser. Même s'ils s'embrassent dans le sixième épisode. Je vous le dirai sûrement la semaine prochaine dans ma critique. C'est vrai que je vais vous dire que je vais vous dire que j'y crois toujours pas. Mais là au moins il faut un petit peu durer. Et ça casse vraiment le rythme je trouve de cet épisode 5. Qui pourtant est très divertissant. Mais à un moment tu arrives à une phase où donc les deux sont assis sur cette fameuse colline entre guillemets. Une espèce de scène romantique avec le fameux cliché de la couette. Oh j'ai froid. Bah tiens attends prends ma veste etc. C'était mignon. Mais cliché et beaucoup trop précipité encore une fois. Le retour de Mobius. Parlons-en parce que le retour de Mobius était tout bonnement insane. J'étais beaucoup trop content de voir déjà premièrement Loki qui voyait que Mobius était là. Avec donc Sylvie. Et qu'il était content même de retrouver Mobius. Et ça c'était vraiment plaisant à voir. Et aussi du coup le départ de Mobius au moment où il va retourner au TVA. Et donc qu'il va dire à Loki j'y vais pour réduire cette pièce en cendre. Enfin le TVA en cendre. Et je trouvais que c'était cool parce que la boucle était enfin bouclée. Vu que dans le premier épisode Loki disait à Mobius je vais réduire ce lieu en cendre. Et que Mobius le regardait en rigolant en mode tu ne feras jamais ça. Aussi la phrase qu'on avait eue pour le premier teaser de Loki. On voyait juste Tom Hiddleston qui disait je vais réduire cet endroit en cendre. Donc là j'ai trouvé que c'était vraiment un petit chemin qui s'était tracé. Un petit câlin aussi émouvant avec Mobius. Bref des choses qui sont assez intéressantes. Et Mobius qui dit tu as toujours été mon préféré entre guillemets. Avec limite en regardant Sylvie en disant t'es quête ne crois pas sur parole. Mais on sait que c'est vrai en même temps. Et moi je trouvais que c'était plutôt intéressant là dessus. Malgré tout ça c'est vrai que c'est un épisode que j'ai apprécié. Que j'ai trouvé divertissant. Mais c'est pas ce que j'attends d'un épisode 5. Dans le sens où ce que j'attends d'un épisode 5 et d'un 6ème épisode. Même si ça sera sûrement tout dans le 6ème épisode. C'est tout simplement des révélations. Même des petites. On en a eu je suis d'accord. Renslayer, la fin du temps. Le fait que Renslayer ne soit pas forcément au courant de qui est au dessus de la TVA. Parce qu'on le voit c'est pas vraiment pour faire genre. Même si on a un doute au départ. C'est vrai que par la suite on voit tout simplement qu'elle demande à Miss Minute qui est de retour. Et là aussi ça fait plaisir. En gros de l'aider à trouver qui est derrière tout ça etc. Donc elle est vraiment pas au courant de ce qui est en train de se passer. Et je trouvais que c'était plutôt cool. Parce que ça montre qu'il y a bel et bien quelqu'un. Je ne pense vraiment pas que Kang apparaîtra dans Loki. Parce que même si c'est vrai il y a des indices etc. J'ai l'impression que c'est un Mephisto numéro 2. Donc Mephisto, WandaVision. On a théorisé pendant 6, 7 épisodes dessus. Et au final il ne s'est jamais montré. On s'est fait des films. Et j'ai l'impression que Kang c'est la même chose. On a énormément d'indices que l'on peut en tout cas interpréter dans ce sens. On sait en plus que Jonathan Majors sera dans Ant-Man 3 en tant que méchant. en tant que Kang. Et c'est vrai que tout ça lié entre eux. Ça nous dit ah ok Kang peut peut-être arriver dans Loki. Personnellement je ne pense pas. Parce que dans cet épisode il n'y a vraiment aucun indice concernant Kang le Conquérant. Et je me suis dit c'est quand même assez bizarre. Si tu fais apparaître ne serait-ce que quelques secondes Kang le Conquérant à la fin de l'épisode 6 par exemple. C'est quand même peut-être assez bizarre je ne sais pas. Que il n'y ait pas un petit indice. Ou qu'il n'y ait pas un autre truc. Vu que mine de rien ils nous ont mis plein d'indices pendant 6 épisodes. Donc là dessus je trouvais ça peut-être un petit peu dommage. On ne va pas se le cacher. J'ai bien aimé aussi le fait que Loki se montre assez gentil. Même si je persiste à dire évidemment qu'il perd un petit peu son côté malicieux depuis le départ. Et c'est quelque chose qui moi me chagrine. On a un Loki qui est beaucoup moins malin. On a par exemple le moment où il va affronter ce fameux paix ambulant entre guillemets. Et qui va essayer de prendre l'attention. Parce qu'il va vers Sylvie au lieu d'aller vers lui. Je ne sais pas il y avait un truc à tenter à ce niveau là. En plus il voit depuis le début que sa magie elle peut servir à beaucoup de choses. On l'a vu le variant original qui a littéralement construit un Asgard entier. Même si honnêtement je ne comprends pas vraiment l'intérêt. Dans le sens où l'Asgard c'était super beau. C'était hyper badass vraiment. Loki original était hyper badass. Mais tu te dis il aurait pu totalement faire autre chose avec je ne sais pas beaucoup moins d'efforts. Pourquoi pas essayer de construire un monstre géant pour faire justement ça aurait pu être intéressant. Une espèce de Godzilla versus Kong on va dire par exemple. Ou je ne sais pas totalement autre chose. Là le mec il construit vraiment une ville entière pour faire enfin pour divertir la bête entre guillemets. Ça marche ok. Et c'est un petit peu peut-être une facilité. Parce que la bête va aller dedans et elle va se rendre compte une fois que en fait c'est fake. Et après elle va y retourner etc. Donc voilà je me suis dit en plus elle ne s'est même pas attaquée de mémoire la bête. Je ne crois pas en tout cas il n'y a même pas des soldats d'Asgard entre guillemets qui lui tirent dessus. Mais c'est bien parce que ça nous a montré quelque part et ça je suis en train d'y penser. A quel point les pouvoirs d'un Loki peuvent être puissants. Loki on l'avait utilisé ses pouvoirs vraiment à petite échelle entre guillemets la plupart du temps même tout le temps. Et c'est vrai que là le fait de construire vraiment un immense royaume de ses propres mains, de sa propre magie. Ça te montre que effectivement Loki peut être hyper puissant. Et ça c'est un côté que moi j'ai apprécié. Autre que bien sûr le côté visuel que j'ai trouvé mais alors hyper intéressant. Je vous l'ai dit en début de vidéo mais pour moi ils ont mis tout le budget dans cet épisode. Et j'ai hâte de voir justement où est-ce que ça va aller à ce niveau là. Contrairement à la suite, de toute façon on l'a vu, on le sait, ils vont aller dans la cathédrale. Ils vont sûrement trouver quelqu'un. Ils vont aussi se battre parce qu'il y a eu des images dans le dernier trailer. Enfin même pas dans le dernier mais dans le trailer de Mid-Saison je crois. Quand on fait image par image vraiment il faut le voir. Mais on voit Sylvie qui est en train de se battre. On voit qu'il y a un feu de cheminée dans cette fameuse cathédrale entre guillemets. Ce qui confirme que tout simplement il y a bel et bien quelqu'un. Parce que ça veut dire que s'il y a un feu de cheminée c'est pour réchauffer quelqu'un. Sauf si c'est pour Loki et Sylvie. Voilà peut-être que ça va être la scène romantique du truc. Justement j'en ai aucune idée. Bref dans tous les cas pour conclure c'est un épisode que j'ai trouvé divertissant. C'est un épisode que j'ai apprécié. Mais c'est un épisode pour un cinquième épisode où j'aurais peut-être voulu avoir un petit peu plus. Je sais pas d'informations. Moi je reste un petit peu sur ma faim concernant le pourquoi du comment, le TVA. Ils nous ont donné un début de truc pour certainement nous donner la faim on va dire dans le sixième épisode. Et peut-être tant mieux parce que ça nous donnera un final vraiment encore plus exceptionnel. Mais c'est vrai que je sais pas. Dites-moi ce que vous vous en pensez en tout cas. Est-ce que déjà vous avez apprécié cet épisode comme moi ? Et est-ce que surtout vous tout simplement restez sur votre faim ? Est-ce que vous auriez aimé avoir plus de révélations ? J'en sais rien. Surtout je tiens à préciser, là vous l'avez vu je suis en déplacement comme je vous ai déjà dit plusieurs fois. Donc il fait que niveau montage, niveau news, actus, je peux pas vraiment rebondir comme je vous l'ai dit plusieurs fois d'ailleurs. Il y aura une critique un petit peu similaire à celle-ci concernant Black Widow. Il y aura un live sur la chaîne de Jordan et préparez-vous parce qu'il va y avoir pas mal de choses à gagner. On vous a fait plein de petits cadeaux. Histoire de fêter déjà tout ce rassemblement que nous on a fait entre potes et que vraiment on kiffe vraiment. Et aussi pour vous remercier d'être toujours aussi présent que ce soit sur ma chaîne, sur les vidéos donc à plusieurs qu'on fait maintenant. Ou même sur la chaîne de Jordan, sur la chaîne de Laura et sur celle de Chromik. Donc voilà, on a tenu un petit peu à marquer l'événement. J'arrête ici, je tiens juste à vous dire que si effectivement il y a des news, elles se passent sur mes réseaux actuellement, je ne peux pas les partager autrement. Donc n'hésitez pas évidemment à aller follow, vous avez tout en description. Et en attendant les deux, prenez soin de vous. Comme d'habitude, faites-vous bien kiffer. Des bisous les...